Se réinsérer dans la société est difficile au Gabon pour ces personnes ayant côtoyé les milieux carcéraux. La réinsertion est un atout du fait qu'elle permet aux personnes exclues temporairement de retrouver autonomie et confiance en soi, notamment par le travail, l'accès à un logement et surtout la création d'un lien social. Il n'y a aucune politique de réinsertion des détenus au Gabon. Voilà pourquoi d'ailleurs j'exhorte le président à ce qu'il prenne ce dossier à bras le corps pour qu'on trouve effectivement des solutions pour ce genre de cas. Pour cet acteur politique et passionné de questions sociales, il faut lier l'utile à l'agréable. Dans son étude, menée en 2014 portant sur la réinsertion sociale, firmé Michel M. Vonze a observé les listes fonctionnement dans le circuit carcéral au Gabon. Des pistes et solutions sont envisageables et surtout à prendre en compte depuis les lieux de réclusion. Il y a un service à la sécurité pénétentiaire qu'on appelle le service social, de savoir ce qu'on peut faire de lui. Le deuxième point, c'est de discuter avec ce dernier. Si il accepte soit de faire une formation, une fois libérée, une formation diplômante, il fallait mettre l'hôpital psychiatrique de Mélène à contribution. C'est-à-dire que les médecins psychiatres qui sont là-bas doivent évaluer la moralité et la psychologie de le détenu. Si, depuis son arrivée au pouvoir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a fait vœu de redonner leur dignité au Gabonais, cela passe également par la réforme d'un système carcéral et judiciaire, prenant en compte la question des détenus pendant leur incarcération et après leur libération. Merci.